Le Cantal comme terrain de jeu pour une championne hors du commun. Endorphin Mag a le plaisir d'accueillir Karine Bayet qui fait étape au Merrell Oxygen Challenge. Cette athlète très polyvalente troste les podiums mondiaux depuis plusieurs années en raid multisport. Elle est aussi organisatrice de deux manifestations phares, le Bike & Run du Touquet et le Touquet Raid Pas de Calais. En 2008, elle ajoute une casquette d'élus en devenant vice-présidente du groupement national des raids multisport de nature. Athlète, organisatrice, auteur, élu, comment combines-tu toutes ces activités ? Alors comment je combine toutes ces activités ? Je pense que mon moteur c'est vraiment la passion du sport nature. Le fait de... j'ai découvert ça j'avais... bon moi j'étais athlète avant d'être dans les raids multisport. J'ai découvert le raid à 17 ans. J'ai rêvé un jour participer au raid gauloise et quand j'ai fait ou tout le monde m'a dit tu vas faire un truc de dingue, tu n'auras plus envie d'en faire. J'ai eu qu'une envie c'était d'en faire. Donc de participer et de vouloir finir. J'ai rêvé de le gagner, j'ai pu gagner ce raid en 2002. Et puis après l'envie de recommencer, l'envie de vivre d'autres aventures avec mes équipiers puisque à chaque fois ce sont des équipes qui durent longtemps. Donc c'est vraiment cette passion qui fait que déjà que je participe et que je participe depuis autant d'années. Ça fait presque 17 ans que je suis sur le raid multisport. Et puis cette passion m'a donné envie. Autour de moi, il y a plein de gens qui me disaient le raid, ça a l'air d'être bien. J'ai eu envie de leur faire découvrir. Donc c'est pour ça que chez nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, la discipline n'était pas très connue. Et en 2001, j'ai décidé d'organiser un raid multisport. Donc une version plutôt facile pour que les gens, les pères-fils et les filles-filles, enfin les gens de tous niveaux puissent participer. Donc ça s'est fait en 2001, ça a été un des premiers raids dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et puis aujourd'hui, là on a fêté les 10 ans, il y a 320 équipes de gens qui viennent pour découvrir. Donc mon moteur, ça a été de me dire, bon je suis passionnée, mais maintenant j'ai envie de donner l'envie à d'autres de découvrir. Et puis avec une version light, ça fait deux ans que j'organise un raid pour les adolescents. Et c'est pareil, la même motivation de faire découvrir cette passion à d'autres. Et puis aussi un terrain de jeu que j'aime bien, puisque je suis de la région Nord-Pas-de-Calais. Oui tout à fait, on va y revenir tout à l'heure avec une autre question. Donc tu as couru ton premier marathon en 1995, et dès 1996, tu remportes ton premier raid dans les Pyrénées. Point de départ d'une grande passion. Donc 15 ans d'expérience, comme tu as dit, on fait évoluer ta préparation. Aujourd'hui, quelles sont tes priorités à l'entraînement ? Alors les priorités, bon moi je marche beaucoup au plaisir. D'ailleurs aujourd'hui, j'avais prévu de faire le trade hier, et puis le plaisir, l'envie de jouer et d'aller chercher des balises a fait que je n'ai plus participé à l'orientation. Donc mon entraînement, c'est quand même du plaisir. Donc ça veut dire que quand j'ai envie de courir ou de faire du vélo, je laisse aller ma sensation, mon envie. Et puis après, j'essaie quand même, le samedi, dimanche forcément, je suis en week-end, et j'ai un peu plus de temps de m'entraîner, je fais des séances plus longues où je double. Donc une séance à pied, une séance vélo, une séance vélo et kayak par exemple. Et puis la semaine, c'est plutôt des petits entraînements courts, donc de qualité, avec des fractionnés. J'ai souvent des tronches horaires de 45 minutes, une heure maxi. Donc je rentabilise le temps qui m'est alloué pour l'entraînement. Bien. Depuis 2001, tu organises le Bike & Run du Touquet. Quand on s'appelle Karine Bayet, les partenariats sont-ils plus faciles à obtenir ? Ce n'est pas forcément plus facile, c'est sûr qu'on a une crédibilité qui fait qu'on peut peut-être donner confiance, mais c'est malgré tout un sport où ce n'est pas évident que les gens, là je le vois sur un événement de Grand Raid que j'ai monté, les gens ont besoin de leur expliquer, on a besoin de les mettre en confiance, mais je pense que l'énergie que je mets, j'essaie de la mettre aussi pour que tous ceux qui ont envie de participer puissent aussi avoir des facilités par la suite. L'exemple du Grand Raid, c'est que les gens de la région Nord-Pas-de-Calais ne connaissaient pas, c'est vrai que j'ai pu être dans des réunions où on a pu m'écouter à ce sujet, et là on est en train de monter tout un programme pour que les différents raids dans la région puissent aussi avoir une subvention du conseil régional. Donc le but c'est, enfin mon but aujourd'hui, j'ai envie de dire que les 15 ans de raids sont plutôt derrière moi, ça ne veut pas dire que je vais arrêter parce que j'adore ça, mais j'ai envie d'aider ceux qui sont en devenir, les jeunes, à être un peu plus aidés que j'ai été, en tout cas dans les années fortes de ta pratique. Tu as créé en 2004 le team Vilsa Sport & Johnson, votre palmarès est éloquent, tu es la capitaine d'une équipe de raiders expérimentée. Quelle est ta recette pour durer dans ce milieu très fermé de par le niveau de pratique ? La recette, bon déjà c'est vrai que j'étais équipière et puis que le jour où j'ai voulu monter une équipe, c'est un autre challenge parce qu'on est avec des garçons, que c'est un milieu masculin, que les garçons sont plus forts que nous, en tout cas sur des épreuves d'une journée, deux journées. Donc moi ce qui a fait que j'ai pu, je pense, créer mon trou, c'est de ne pas être un capitaine leader, mais plutôt quelqu'un qui fédère, qui rassemble, j'essaie de responsabiliser les gens, qu'ils aient une place, qu'ils soient reconnus, et puis c'est ce qui fait que l'équipe fonctionne et qu'elle dure finalement. C'est de ne pas porter... Une équipe c'est vraiment être ensemble, c'est travailler ensemble et j'essaie vraiment de mettre en avant mes équipiers. J'ai Sébastien qui fait la couverture du Grand Raid, je suis... il m'appelle maman. J'essaie d'être humaine, d'être fédératrice, d'aussi impulser ce geste rôle-là, mais avec la reconnaissance de mes équipiers, puisque c'est avant tout grâce à eux qu'on arrive à faire ces résultats. Merci.